C'est avec plaisir que je me présente, je m'appelle Roland Ernaez, je suis 9e Dan de la FFKDA et ma spécialité c'est le Nihon Taijitsu qui est une forme de défense, de self-défense dans notre discipline. Roland Ernaez, 9e Dan de Nihon Taijitsu, un des grands hommes de cette tradition franco-japonaise. C'est un athémique qui va se produire avec la paume de la main sur l'attache de l'épaule. Et ensuite, ça se pratique de faire un fauchage. Alors on va recommencer, je rentre sur l'attaque. Mon bras gauche, son rôle c'est simplement le contrôle. Le bras droit percute, il percute. Dans cette position là, vous allez avancer votre jambe gauche qui est en arrière et vous fauchez avec votre bras droite. Je rentre, j'avance la jambe qui est arrière, je ne peux pas faucher à distance. J'avance et je fauche. Ça va ? Au Sotogarri. Grand fauchage extérieur. C'est parti. La découverte d'un personnage très important. Il y a tant de monde que la jambe arrière avance. Donc, il faut que la jambe qui va prendre l'appui soit au moins sur la même ligne que ses pieds. Bien sûr. Si vous êtes en arrière, le déséquilibre est obligatoire. Maintenant, avancez le pied gauche et fauchez. Fauchez ! Il ne faut pas poser le pied. Vous retombez dans sa position à lui. On va le recommencer, il faut voir. Simplement le détail. Je sors de l'attaque. On a la même passion de l'enseignement, de la transmission. Alors maintenant, il va falloir que j'avance le pied pour ensuite lancer l'autre. Je suis là. Un, deux. Si vous mettez le pied là, vous êtes en position de déséquilibre. Et lui, il vous fauche. Il devient dangereux. Alors que là, là, vous fauchez. D'accord ? Maîtrise les éléments fondamentaux. Ah bon, c'est le pied gauche et le pied d'appui. Fauchez avec la jambe droite. Évidemment. L'essentiel. Bon, dans l'ensemble, ça va. C'est pas trop difficile. C'est une longue histoire parce qu'il faut dire que j'ai un peu plus de 80 ans. Et j'ai commencé les arts martiaux en 1951 par le judo, comme beaucoup à l'époque, puisqu'il n'y avait que le judo, voire le jujitsu. Alors, je suis passé ceinture noire de judo, j'avais un club de judo, et j'ai découvert le karaté, qui a été ma deuxième discipline. Et en parallèle, je travaillais toutes les formes de self-défense avec des maîtres que j'ai en suivi au Japon, comme par exemple le maître Mochizuki Minoru. Sur le plan légal, vous êtes tout à fait à côté de la planète. Caritier, effectivement, de toute la tradition française, ces grands experts japonais qui sont venus, et qu'ensuite, il ne doit pas y avoir vengeance. Autrement dit, je me défends, j'ai fait une technique, ça s'arrêtera là, que je contrôle mon adversaire, je l'immobilise, on verra peut-être tout à l'heure sur le même temps comment on l'immobilise, mais pas continuer à frapper, etc. Parce que là, vous vous vengez, vous vous vengez de ce qu'il avait voulu vous faire au départ. Et là, légalement, bon, c'est vous qui allez passer les manteaux, rappelez-vous de ça. C'est la base même de la loi, et il faut quand même être logique et respecter les choses. On va faire pareil. Voilà, mon ami. Ma main, alors, on va avoir deux solutions. Je vais tourner, vous verrez dans l'autre sens. La main va venir frapper la gorge. Et cette main va se refermer pour faire une pression sur la gorge. Et vous avez un quiouchou. Serge, cet après-midi, il vous parlera des quiouchous avec beaucoup plus de facilité que moi, mais on est dans l'idée du quiouchou. Voilà, Serge, on a dit que la pression qui va se faire sur la gorge. Maintenant, si vous voulez être encore plus méchant, et je frappe. Là, vous allez le voir descendre en flamme directement. C'est-à-dire que le choc va être fait à la gorge, mais avec cette idée de paf ! Vous savez que ce n'est pas le gros, gros méchant. Alors, vous prenez votre pression, et là, oh, terminé. Par contre, là, c'est la témi. C'est la témi qui va le descendre en flamme, je vous le garantis. Ce que j'ai déjà vu à plusieurs reprises, ça paye. Ramenez, vous voyez, la main va faire ce mouvement-là. Voilà. Bon, il y a pression, au départ, pression, et ensuite traction. Mais par contre, ce n'est pas dangereux. C'est très douloureux, mais l'autre est dangereux. Plam, plam, terminé. Si vous tombez sur quelqu'un, que vous sentez qu'il va vous descendre, plam, c'est la témi. Mais le coup de la pression, c'est simplement... Ce n'est pas comme une griffe, mais vous rentrez votre main avec pression, et ensuite traction, légèrement. D'accord ? Yaka. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai été imprégné, avant qu'on parle du papa Mochizuki, de l'école du maître Kawishi, qui a été le fondateur du judo français, judo et jujitsu. Donc, ces formes de jujitsu m'intéressaient énormément, et c'est ce qui m'a permis de faire un pas en avant dans l'étude de la self-défense en général, et des écoles de jujitsu. J'ai rencontré pour la première fois le maître Mochizuki, en 1952, où j'étais ceinture verte. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, d'assister, non pas en tant que pratiquant, mais en tant que personne invitée à assister, à un cours que faisait le maître Mochizuki, et ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Et ensuite, je l'ai suivi. Je suis allé une douzaine de fois au Japon. Il est venu plusieurs fois en France. Et j'ai suivi son école, qui était son école Yosekan. Yosekan, c'était le nom qu'il avait donné à sa propre école. Ensuite, le maître Hiro, qui fut aussi un de mes professeurs, surtout en Aïkido, le Hiro, qui restait un grand ami, a pris une parallèle. Il a voulu que le style change, évolue en fonction de ses capacités techniques, de son esprit aussi. Et moi, je suis resté dans la tradition du maître du papa, du maître Minoru Mochizuki. Donc, tout ce qui est dans les formes des écoles de Jiu-Jitsu, c'est issu des écoles Kawishi ou Mochizuki Minoru. Alors, on va commencer par un truc qui a mis à Jiu-Jitsu, qui va juger la plupart d'entre vous, je suis sûr. C'est une technique de dégagement lorsque votre adversaire, qui n'est pas un adversaire, on n'est pas encore entré dans le système du méchant qui attaque le gentil. C'est plutôt celui qui peut être un copain, certains d'entre vous ont dû connaître ça, et qui veut vous impressionner en vous écrasant la main. Dire, tu vas voir ton copain comme un vêtre ridicule. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. D'accord ? Alors, qui est-ce qu'on va... Où est-ce qu'il est ? Philippe. L'autre Philippe, c'est plaqué. C'est l'autre Philippe que je voulais. Salut, et il vous écrase la main. Top, ça va. Oh, ben, dis-donc, qu'est-ce que c'est costaud ? Il faut quand même lui donner une leçon. Bon, alors, fort. Vous allez voir, ça paraît presque miraculeux. Ça sort comme si je l'étais dans du beurre. On va l'analyser, le mouvement, fort. Et ensuite, on va lui faire une leçon. Là, pour l'instant, on dégage sur la même attaque. J'avance. Pied droit, pied gauche, on s'en fout. Vous avancez un pied. Vous ramenez votre bras dans le dos. Là. C'est facile, hein ? Ça sort tout seul. Je suis à peu près sur le même plan que lui. Il me tient toujours. Et ma main va glisser toute seule et va sortir. Une dernière fois, et vous le faites, hein ? Hop, au revoir. Ça, c'est la première étape. C'était le gentil copain. Après, c'est le méchant copain, hein ? Ceux qui vont dire, on n'a pas pu réussir à le faire, on les dégrade, hein, quelle que soit leur discipline. Parce que c'est super facile. Allons-y, c'est parti. Et beaucoup de voulons aussi dans ce salle. Si tu le rencontres, on a une bonne volonté qui vient de partir. Et même, si tu crois, voilà. Allez-y. Tu rentres. Et oui. Alors, ce matin, j'ai voulu faire, pour employer un terme un peu vulgaire, c'est le pot pourri. C'est-à-dire, comme il y avait beaucoup de pratiquants d'autres disciplines, il y avait assez peu dans ma spécialité, il était intéressant de leur faire découvrir des choses simples pour lesquelles ils auront un attachement. J'ai voulu aussi le faire un peu du côté humoristique en plaisantant sur certaines choses, en racontant des petites anecdotes. Mais je pense qu'au point de vue technique, j'ai voulu qu'ils découvrent en quelques mouvements des possibilités simplifiées de self-défense. C'est l'esprit dans lequel j'ai fait travailler ce matin les pratiquants. Ah ! Il vous éclame la main, il faut demander une leçon. Alors, qu'est-ce qui fait là ? Il s'attend parce que j'essaie d'arracher. Je l'aide. Il faut toujours aider son prochain. Vous tirez, donc lui, il résiste. Et là, c'est fini. J'ai gagné. Vous allez voir pourquoi. Je tire, je ne provoque une réaction, je passe, je tire. Découverte du travail de clé. À partir de moi, il est quasiment infini. Issue de Chine, du Japon et d'ailleurs. Je ne provoque une réaction. Je passe. Mon pouce va commencer à faire une pression sur le sien. Je t'ai déjà mal. Je vais lui dire, il viendra, il ira, il ira voir M. le maire. Et s'il ne veut pas aller voir M. le maire, regardez ce que vous faites pour finir. C'est tout. Donc moi, je vais faire comme si je voulais enlever. Donc toi, tu vas tirer des poids. La mise en application. Il est mal. Et puis là, viens choper mon petit doigt. Et voilà. Et voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, là, tu m'amènes. On va aller en barrage. Voilà. Viens choper mon petit doigt. Ouais. Et là. C'est ça. Dans le départ de votre mouvement, ça va être le sas. Et l'autre main, l'autre main, pourra, prendra le doigt, le petit doigt en sens contraire. Voilà votre posture. Et quand vous voulez finir, est-ce que vous n'allez pas l'amener, à moins que vous soyez un policier, l'amener quelque part, vous faites ce moment-là, vous vous ramenez en arrière. Oui, je fais une partie. Enfin, j'ai démontré comment on pratiquait l'étranglement, mais aussi comment on se défendait contre l'étranglement. L'étranglement tel qu'il pouvait se faire dans le combat de rue. Il faut dire que ma formation au départ, qui était celle de judoka, a fait qu'obligatoirement, il y avait cette idée de retrouver des techniques telles qu'on les retrouve en judo, comme dans les étranglements, par exemple, qui font partie intrinsèque de l'unité du judo. J'ai fait partie des pionniers du karaté aussi dans les années 50. Je suis passé ceinture noire. J'étais ceinture noire de judo en 56 et en 59, ceinture noire de karaté. Et j'ai fait partie des pionniers. Donc j'étais imprégné par les écoles de cette époque et puis par l'enthousiasme qu'il y avait de la découverte que faisaient les gens de ces disciplines qui sont maintenant... Il y a beaucoup, beaucoup de disciplines parallèles, beaucoup d'autres choses passionnantes aussi. Mais à l'époque, sorti du judo, du jiu-jitsu, du karaté, il n'y avait pas grand-chose. La main qui a frappé va venir sur le dos de sa main. J'insiste, ne prenez surtout pas son poignet, vous ne pouvez pas. On recommence. Et vous avez une excellente clé sur la main. Vous n'avez pratiquement rien fait. Je donne mon atemi préparatoire. La main qui a donné l'atemi vient sur le dos de sa main. Vous posez votre main sur le dos de sa main. L'autre main va venir aider. Je pivote. À ce moment-là, son bras se tourne dans cette position-là. Dans cette position de clé. Vous voyez ? Vous voyez ? Ici. Là. Maintenant, je descends. En tournant. Je pense. Pareil que tout à l'heure. Mon coude, cette fois-ci, va passer par-dessus son bras et revient en arrière. Le coude fait ce mouvement-là. Un, deux. Un, deux. Et vous continuez bien la clé. En reculant. Ils ne veulent pas le revoir parce qu'ils ont trop de pitié pour Philippe, père de famille et tout. Alors, donc, à vous de jouer. Je sors sur l'externe. Oui, mais c'était l'autre jambe. Il a l'autre jambe à avancer. Si, regarde. Allez, allez, allez. J'ai loupé, tu vois, j'ai loupé. Je reviens ici. C'est tout un fait. Je préfère rajouter le. Je la finis comme ça, généralement aussi. Oh, pardon. Oh, c'est pas grave. Tu as été beau. Et là, tu vois. Ah, ils ont pris beaucoup de coups. Alors, je vais vous faire travailler une technique qui est extrêmement intéressante. Elle est extrêmement intéressante contre-étranglement parce qu'elle est d'une efficacité redoutable et elle ne demande rigoureusement aucun effort. C'est une technique extrêmement efficace, mais très dangereuse. Elle a un avantage, c'est qu'elle ne demande aucun effort particulier et elle surprend par son efficacité. Si vous êtes un peu brutal, c'est la catastrophe. L'articulation est en bout de course et là, il faut stopper. Et n'oubliez pas celui qui subit, le huké. Parce que je vous rappelle que huké, c'est le terme générique japonais de ceux qui subissent. Et non pas de ceux qui font la technique. La technique, c'est Tori. L'erreur du karaté au départ, 1920, etc. On ne va pas épiloguer là-dessus. Au moment d'étranglement, je recule et je freine. Atemi préparatoire. Puis mes deux mains se posent. J'ai bien dit se posent et ne prennent rien. La main droite, celle qui a donné l'atemi, va se poser sur le dos de sa main. La main gauche se pose sur le coude. Par contre, la main gauche, c'est-à-dire la main qui est sur le coude, doit avoir le pouce en l'air. Vous comprendrez pourquoi dans un instant, si vous avez le pouce en bas, vous serez gêné pour la finale du mouvement. Donc, on est exactement dans la même idée que précédemment. Regardez. La même idée. La différence, c'était là. J'ai posé ma main. L'autre est posée ici. Puis ensuite, je passe sous le bras. Et c'est fini. C'est fini. Là, il est cuit. Là, il est cassé. Le poignet et le coude sont littéralement pulvérisés. Regardez son visage. Alors, méfiez-vous. Soyez cool. Un, deux. Passez dessous. D'ouvrez. Si vous arriverez votre pouce vers le bas, vous êtes obligé de changer la main. Donc, la main gauche, celle qui va au coude, pousse en l'air. Allez-y, mollo-mollo. Si vous ne savez pas, il ne faut pas forcer. Vous m'appelez, puis m'appelez les assistants, et puis hop, vous corrigez. Allez, c'est parti. Mystère de l'efficacité et des contrôles articulaires. Un univers infini. Quand vous êtes arrivé ici, votre pression va l'amener vers l'arrière. Et si vous sentez qu'il est costaud, comme c'est votre gars, que la clé marche, là, vous voyez, simplement, vous changez le sens. Vous avez une torsion d'un côté, une torsion d'autre. La même chose que sur l'épaule. Vraiment, elle tourne. Il faut qu'à la fin du mouvement, votre main soit verticale. Il n'y a que trois manières de faire une clé sur une main. Vers l'extérieur, comme côté gaichi. Vers l'intérieur, comme yuki-chi-gae ou côté ineri, ça dépend comment on l'appelle. Et côté kodame, qui est comme ça. D'accord ? D'accord. C'est compliqué, hein ? Non, c'est simple. Une très bonne information. A retenir trois façons de faire une clé sur un bras. C'est très intéressant. Beaucoup de sa personne, beaucoup d'enthousiasme. Comme quoi, les arts martiaux, c'est pour tout le monde. À partir du moment où on est sincère et volontaire. Yonel Croix-Dur. Pratiquant heureux et organisateur de l'événement, à gauche. Tac, non, là. Après, tac, tac, tac. Et après, je fais ce que j'ai envie. Et si tu veux être en sécurité, tu te penches un peu en avant. Tu fais quoi ? Ça va me déséquilibrer sur la main. Personnellement, je me souhaitais de vivre encore en étant sur le tapis le plus longtemps possible. J'ai fêté mes 80 ans il y a quelques mois en arrière, au mois d'octobre dernier. Donc, je veux dire, tant que je peux être sur le tapis et apporter quelque chose, pour moi, c'est ma passion. Beaucoup disent, beaucoup de mes amis disent, ma femme en particulier, tu vas faire comme Molière, tu vas mourir en scène. Ça serait une belle mort, peut-être. Mais ça ne serait peut-être pas tellement bien pour les pratiquants qui seraient autour. Mais enfin, voilà mon but, c'est d'apporter mes connaissances le plus longtemps possible, dans le même enthousiasme que l'on a pu rencontrer ce matin, par exemple. Alors, ce stage, le Imagine Arts Masterclass, c'est un stage qui a pour vocation de partager les richesses des arts martiaux avec des grands, grands experts dans chacune de leurs disciplines, des pontes. Donc, il y a des arts martiaux vietnamiens, il y a du Kyushu, donc les points vitaux, du Karate Shutokan. Après, il y a de l'art Niskali, il y a vraiment beaucoup de choses comme le Nion Tai Jitsu, ce qui permet en fait de toutes ces richesses. Les gens viennent pour connaître, avoir un point de vue sur un art, parce qu'on entend, on le voit, mais le mieux, c'est de s'entraîner et de le tester par soi-même. C'est en le testant qu'on peut se mettre vraiment son propre avis et de dire, oui, ça, ça me plaît. Ça, ça me parle et ça me permet d'aller plus loin. Alors, cette première journée, c'est très, très bien passé. Il y a eu un petit peu plus de 100 personnes qui sont venues de 15 départements. Donc, ce qui permet vraiment un beau rassemblement. Tout le monde était content, tout le monde était vraiment présent, très attentif. C'est la deuxième année qu'on le fait. Le succès est au rendez-vous. Les gens sont impatients pour la seconde journée. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis très, très content. Après, il faut voir avec eux. Eh oui, le prochain stage annoncé le 14 juin à Toulouse. N'hésitez pas, si vous voulez participer à ce travail d'études, dont vous avez compris l'état d'esprit, eh bien, il faut vous inscrire. C'était Emmanuel Charleau sur Comba Sport. Merci d'avoir pratiqué avec nous. Bonne soirée. Pour ceux qui se retrouvent au repas, les autres, on se retrouve demain. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada